... Nous sommes ici à Bellevue 1, dans le troisième arrondissement, le deuxième siège. Donc ça veut dire qu'ici, normalement on a des députés à voter, on a les élections locales à faire, on a également les présidentielles. Mais aujourd'hui, je me dis ce qui est organisé tout ça là. J'ai l'impression qu'ils n'excellent que dans le désordre. Et c'est dans le désordre qu'ils réussissent à faire ce qu'ils veulent faire. Parce que sincèrement, si aujourd'hui, maintenant, on fait le désordre, ils vont nous annuler le centre de vote pour dire qu'on a fait le désordre. Mais nous sommes là depuis ce matin. Qu'est-ce qu'on fait ? Les bureaux de vote s'ouvrent quand ? Les urnes arrivent quand ? Les membres du CGE, eux, arrivent quand ? On se pose des questions. Je suis là à partir, comme moi, depuis 7h du matin. Il n'y a pas de urnes. On ne comprend pas ce qui se passe. On essaie de chercher à savoir. On demande aux policiers qui sont là eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se passe. On veut savoir parce que nous, on est venus pour voter. Le plus souvent, l'après-midi, il y a l'enfance. Non, on vient très tôt le matin, c'est pour voter tranquillement et rentrer chez nous. Mais vous voyez qu'il est pratiquement 12h. Il n'y a aucune lune qui est là. 13h déjà, et on ne vote pas. Et ça dérange un peu. C'est en fait le problème qui est là. Vous voyez tout ce monde ? Nous sommes venus pour voter. On ne veut pas le désordre. On veut juste voter et rentrer chez nous. Jusque là, il n'y a rien. Mais en fait, ce n'est pas ça que vous voyez un peu tout ce monde qui est là. Parce qu'il n'y a aucune lune qui est là. Regardez qu'il est presque 13h. Mais ils ne sont pas là. Rien n'est installé. Et derrière nous, il y a le monde. Des gens qui attendent. Et parmi ceux qui doivent voter, il y a des malades. Il y en a qui doivent prendre leur comprimé. Mais on attend. Il est 13h. Alors j'ai comme l'impression que c'est l'administration qui est malade. Parce que quand j'étais tout jeune, je voyais que les urnes et tout le matériel de vote se posaient le soir. Et le matin très tôt, l'élection commençait. Mais aujourd'hui, il est 13h. Alors rien n'est prêt. C'est comme si on préparait une mascarade. Depuis 6h, j'ai quitté le bain à la maison. Sous ce qu'il n'y a même pas l'eau. Même pas l'eau. Non. C'est trop. Il va commencer quand ? Le bureau suit. Il n'y a pas le bureau. Il n'y a pas tout le monde là qui travaille ici. Avant, ce n'est pas comme ça. Il faut changer. Il faut changer. Ce n'est pas pareil. Pareil, pareil. Là, c'est fatigué. Il faut changer. Je suis là depuis 8h. Sur les 8h, il n'y a pas les unes qui sont arrivées. Les unes vont venir à que l'heure. Et je vais voter à que l'heure pour repasser chez moi. Il y a un sentiment quand même de victimisation. Parce que moi, je pense que lorsque les gens sont des adultes, quand on organise quelque chose, on le fait proprement. Nous sommes là depuis pratiquement 6h30. Il n'y a aucun membre du CGE. Il n'y a aucun bureau de vote ouvert. Il n'y a aucune une déposée chez nous. Qu'est-ce qu'on fait ? D'habitude, dans ces cas-là, il y a une petite crise. Il y a quand même la communication qui doit circuler. Afin qu'on dise que ça va arriver, ça ne va pas arriver. Et puis qu'on soit fixé. Ou bien alors, ils veulent qu'on fasse le désordre. Puisqu'ils ne réussissent que dans le désordre. C'est la question que je me pose.